Ok, bonsoir. Donc moi je vais vous parler du scénario NegaWatt, je vais parler de sobriété. Donc je vais vous parler pendant peut-être une heure et demie ou quelque chose comme ça, où ça va s'étaler sur une heure et demie. Donc ma présentation je vais la découper en quatre parties. Une première partie où je vais parler des généralités sur la sobriété et l'efficacité et donc la démarche NegaWatt, une deuxième partie où j'assisterai sur comment l'application à se loger et puis à se déplacer, une troisième partie sur la production d'énergie renouvelable, une deuxième partie de bilan et après chaque partie je me propose de répondre à vos questions si vous en avez, pour que ce soit un peu plus dynamique et que ce soit pas une conférence et donc que je parle tout seul de mon côté. Donc le scénario NegaWatt, ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui correspond à l'objectif d'une France neutre en carbone et 100% renouvelable en 2050. Donc c'est ce que je laissais comme écran, donc le NegaWatt c'est l'énergie la moins polluante, c'est celle qui n'est pas consommée parce qu'elle n'a pas besoin d'être propriétaire, donc c'est vraiment ce principe-là numéro un, donc c'est un autre terme pour dire économie d'énergie. Donc nous sommes une association en loi 1901 qui a été créée en 2001, en septembre 2001, il s'est passé plein de choses en septembre 2001, dont la création de l'association NegaWatt. Donc il y a une trentaine de membres experts dont je fais partie, il y a une douzaine de salariés, c'est une association avec des membres et on a deux objectifs. Le premier objectif c'est de produire de la prospective énergétique, donc de produire des scénarios énergétiques. Le deuxième c'est de faire du plaidoyer, faire du lobbying pour défendre nos travaux. A côté de l'association il y a un institut qui met en oeuvre cette transition à NegaWatt, qui a des salariés et qui accompagne les collectivités pour mettre en oeuvre cette transition énergétique. Et encore à côté il y a une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Doremi et qui travaille sur la rénovation performante des maisons individuelles. Et l'ensemble du groupe NegaWatt qui a été fondé en 2001, aujourd'hui c'est quasiment 80 salariés. Ce qui pour nous est gigantesque. Donc juste une petite parenthèse pour dire qui je suis. Moi je suis le fondateur d'un bureau d'études qui travaille sur les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables électriques que sont éolien et solaire. Donc j'y suis depuis un certain temps. Et donc j'ai eu l'occasion de rédiger les premiers guides en langue française sur le développement d'un parc éolien de qualité ou les impacts sur l'environnement. Donc le contexte, le premier contexte que l'on répète c'est que l'on est, on le voit pas bien, c'est qu'on est dans la fin des énergies fossiles faciles. Il y aura toujours du pétrole, comme l'âge de pierre, il y a toujours de la pierre, mais l'âge de pierre, on va terminer quelque chose. Donc on a toujours du pétrole, mais c'est la fin des énergies fossiles faciles. Parce que pour donner quelques chiffres, en 2013 sur la planète, les 7 ou 8 milliards de terrières ont consommé 50 milliards de barils de pétrole. Mais seulement 20 milliards de nouveaux gisements ont été découverts, malgré les dépenses d'équipération qui ont été multipliées par 4. Donc ça veut dire qu'on va avec du pétrole, du gaz, du charbon, qui sont de plus en plus chers à exploiter, et de plus en plus coûteux aussi en termes d'impact sur l'environnement. Et ça a été, donc ça c'est des chiffres de 2013, mais en 2023 ou en 2022 c'est pareil. Et ça a été renforcé par le conflit en Ukraine, qui montre encore plus facilement cette difficulté à accéder aux énergies fossiles. Le deuxième élément de contexte, c'est l'urgence climatique. L'OMS, depuis que l'OMS est arrivé sur Terre, la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a pas dépassé 280 ppm parties par million. Sur cette illustration, on a dit qu'aujourd'hui on est à 380-370 ppm. Et ça c'est une illustration que l'on utilise depuis 10 ans. Et elle est fausse. Aujourd'hui notre concentration c'est 420. Donc à notre échelle, nous, d'une dizaine d'années, on voit que cette concentration augmente avec tous les risques qui vont avec. Et puis, à la croisée de ce que je viens de vous dire, il y a l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que si on ne veut pas que dépasser un objectif mondial de la réchauffement de la planète de plus de 2 degrés, on ne doit pas brûler plus du tiers des réserves prouvées, donc de pétrole, de charbon et de gaz. Donc on doit en laisser les deux tiers dans le sol, à moins d'un déploiement à grande échelle de la technologie de captage et de stockage du carbone, qui sont des technologies qui n'existent pas aujourd'hui à l'échelle industrielle, et qui de toute façon ne peuvent capter que du CO2 qui sera concentré à la sortie d'industrie. Donc ce n'est pas une solution, donc il faut passer à d'autres solutions. Donc pour ces raisons climatiques, d'épuisement des ressources, d'extinction des espèces, de diversité, on a besoin de résilience, on a besoin d'autre chose. Et c'est le travail de l'association Négawatt. Donc on a fait un scénario chiffré. On ne dit pas qu'il n'y a qu'à un Foucault, on l'a quantifié. Je vais vous embêter avec des chiffres, avec des graphiques, mais on l'a quantifié. Donc pour une société durable et équitable, nos valeurs, c'est des valeurs de solidarité, de démocratie. On n'est pas avec... On n'a jamais réfléchi à l'instauration de quotas, une dictature verte pour imposer un certain nombre de choses. On est sur des réponses à plein de défis. Et notre grille d'analyse, de choix, ce sont les 17 objectifs du développement durable qui ont été élaborés par les Nations Unies il y a maintenant, je crois que c'était en 2015. Et donc ils ne parlent pas que du carbone, parce qu'il n'y a pas que le commercement climatique qui est à prendre en compte. En prendre en compte, on a aussi l'eau, la pauvreté, l'accès à la santé. Donc notre grille d'analyse, elle est complète. Donc la démarche NégaWatt, c'est une démarche qui s'appuie sur une trilogie. La trilogie sobriété, efficacité, renouvelable. Sobriété, c'est associé aux besoins. Donc j'y reviendrai. Et quels sont nos besoins ? Le deuxième élément, c'est l'efficacité. Donc c'est réduire la quantité d'énergie par des appareils, des engins, des outils, des habitations, des véhicules efficaces. Et cette sobriété et cette efficacité, elles jouent sur la demande en énergie. Quels sont nos besoins ? Et les besoins qui restent, on les satisfait par les énergies renouvelables, par la variété des énergies renouvelables. Autrement formulées, on est avec la sobriété, qui est l'intelligence sur l'usage, l'efficacité, qui est l'intelligence sur les équipements, sur les appareils, les outils, et puis les énergies renouvelables, qui est l'intelligence sur la ressource, donc des énergies de flux qu'on va utiliser et pas piocher dans le sous-sol. Donc j'ai parlé de besoins. Nous avons des besoins vitaux, nous avons des besoins essentiels, et puis nous avons des besoins, entre guillemets, inacceptables ou nuisibles. Donc ce n'est pas à nous, experts, de dire qu'est-ce qu'ils sont, comment sont-ils arrangés, mais on a quelques idées. Et l'exemple que je vous montre, c'est un exemple d'une publicité qui existait il y a quelques années, qui proposait aux Parisiens de passer chaque week-end dans une capitale européenne différente à des prix des fiatus de concurrence. Donc on sait que ce n'est pas un besoin vital, ni essentiel, et ce n'est pas à nous non plus de dire comment les classer. Donc on invite chaque citoyen, chaque collectivité à réfléchir à ceci. Donc on parle de sobriété, et la meilleure définition, c'est de dire que la sobriété, c'est le contraire d'ébriété. Donc on a un exemple d'ébriété énergétique, c'est un exemple américain, c'est plus facile de taper sur les américains. On a quand même des personnes qui a priori sont en bonne forme physique, et qui vont à leur centre de remise en forme en disant à l'escalier mécanique. Donc on est plutôt des ingénieurs, donc on a essayé de classer la sobriété en trois thèmes. Donc le premier thème, c'est la sobriété dimensionnelle, c'est la juste taille, c'est la juste dimension. Donc les exemples qui sont illustrés, c'est des exemples de véhicules, et si je reprends cet exemple-là, qui est encore un exemple américain, on a un monsieur qui fait 80 kg, 90 kg, et pour se déplacer, il utilise un véhicule, on va dire un tank, qui fait 2 tonnes. Donc l'énergie qui est nécessaire pour qu'il se déplace, ce n'est pas l'énergie qui est consommée pour déplacer c'est quelqu'un qui fait 80, 90 kg, mais pour un véhicule qui fait 2 tonnes. Donc on voit bien que l'intérêt de réfléchir, d'avoir la juste taille du véhicule, les travaux, la Convention citoyenne pour le climat proposait de faire une taxe sur les véhicules en fonction de leur poids. Donc la première sobriété, c'est la sobriété dimensionnelle, la deuxième, c'est la sobriété d'usage, donc elle est peut-être un peu plus spontanée à l'esprit, c'est l'arrêt des appareils inutiles, comme exemple, la vitesse sur autoroute et autoroute, la température de chauffage, donc je vais illustrer ces deux sobriétés avec des exemples, et puis donc je reviens avec l'exemple de l'automobile, dans la consommation d'un véhicule, c'est fonction du poids, du véhicule, et de la vitesse, et la vitesse au carré. Donc la différence est très importante entre un véhicule qui consomme X litres au 100 km, s'il roule à 100 km, à 110, à 120, à 130. Donc cette importance de la sobriété dimensionnelle, et puis la sobriété d'usage, donc la bonne vitesse, et puis le nombre de kilomètres parcourus. Le tout, ce n'est pas d'avoir des appareils ou des supports qui soient peu consommateurs d'énergie, c'est aussi réfléchir au nombre de kilomètres parcourus. Et pour le logement, c'est la même chose. Le logement, c'est la fonction de la surface. Si vous avez un petit château ou un grand studio, vous n'allez pas consommer la même chose. Fonction de la surface, fonction de la température, et dans la surface, c'est aussi fonction de la surface chauffée. On doit quand même raisonner dans un logement est-ce que tout est chauffé ou pas. On peut penser que le propriétaire du château, vous y réfléchissez à ça. Et donc la sobriété d'usage, c'est la bonne température avec l'information que selon le logement, un degré de plus ou de moins, c'est 7 à 20 % d'énergie consommée en plus pour le chauffage. Ce qui est gigantesque. Ce qui est gigantesque. Parce que si en plus, il y a 2 degrés, c'est encore plus important. Et la troisième sobriété, c'est la sobriété de mutualisation. Mutualisation, la vie d'un partagé, le transport en commun, avec l'exemple sur lequel je reviendrai, du covoiturage. Il y a ces 3 sobriétés. Et il y a une quatrième sobriété qui nous concerne présentement, c'est la sobriété alimentaire. Puisqu'on a ici le contenu en CO2, donc consommation de CO2 pour l'alimentation, selon que la personne consomme en moyenne 170 grammes de viande par jour, 75, 30, végétariens, végétaliens. Et on voit la différence. Quelqu'un qui consomme ces 170 grammes par jour, objectifiquement, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de 2 tonnes de CO2 par an. Et puis celui qui a la viande seulement 30 grammes par jour, il est à 3 fois moins. Donc l'importance qui est dite et répétée, c'est que l'alimentation intervient beaucoup, énormément, dans l'empreinte climatique de chacun. Et c'est aussi un changement qui est relativement facile à mettre en détail. Donc, récemment, le gouvernement a lancé un plan de sobriété. Il a lancé ce plan de sobriété, mais vous ne voyez pas très bien, en haut, c'est marqué du modèle Amish au plan de sobriété. Il y a 2 ans, la sobriété, c'était on ne veut pas de ça. Et puis 2 ans après, on lance un plan de sobriété. Donc ça, je dis du mal de ceux qui nous gouvernent, mais je dis maintenant du bien. C'est-à-dire qu'ils ont fait un appel à l'idée et ils ont repris l'essentiel des propositions que nous, Négawatt, on a fait. On a joué le jeu des groupes de travail et le plan de sobriété s'appuyait énormément sur nos recommandations. Donc la première recommandation, c'est le chauffage à 19 degrés. C'est aussi la suppression des veilles. Et on a une cinquantaine de mesures qui ont été proposées de notre côté et je dis une grande partie a été reprise. Et il y a des mesures qui sont importantes quantitativement et d'autres qui sont importantes qualitativement et qui sont aussi des mesures de solidarité et de justice sociale. On a des mesures de sobriété pour le résidentiel, pour le tertiaire et tout de suite, je répéterai tout à l'heure, dans le tertiaire en général, l'élément fort d'action, c'est l'occupation. On a beaucoup de bâtiments tertiaires, de bureaux, d'entreprises, d'autres qui sont inoccupés la nuit et le week-end et qui consomment encore beaucoup d'énergie parce qu'ils sont éclairés, les ordinateurs qui tournent, la ventilation qui tourne. Donc ça, c'est un volet important. Et puis la troisième domaine, c'est les transports. Et là, le gouvernement ne s'est pas suivi du tout. Nous, on appuyait pour passer à 110 km heure comme vitesse limite sur les autoroutes. Scoop, le gouvernement est en train de préparer un deuxième plan de sobriété. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que, je ne fais pas de soutien au gouvernement, mais je se rends compte que c'est quelque chose qui est un moyen de réduire nos consommations d'énergie, de réduire notre dépendance énergétique parce que le premier bilan de manière très brute, c'est en gros la sobriété sur l'électricité et le gaz. En gros, ça a permis une réduction de 8 à 9 % de la consommation d'électricité et de gaz de ce qui a été fait à partir d'octobre. Il y a eu de la sobriété forcée, la sobriété contrainte, mais le résultat est que ça a eu un poids important. Donc, je continue en disant qu'on a 3 sobriétés, on a aussi considéré 4 efficacités. Donc, la première efficacité, c'est l'énergie grise, c'est l'énergie qui est nécessaire à la fabrication. Quand on a un logement, on a de l'énergie qui va être nécessaire pour fabriquer le béton, fabriquer de l'acier, fabriquer de l'aluminium, fabriquer de l'eau et donc, on va plutôt réconiser des architectures en bois, des maisons en bois, voire en terre. Donc, ça, c'est l'énergie grise. Le deuxième, c'est l'énergie, l'efficacité sur l'utilisation et sur l'énergie utile que l'on connaît plus, c'est l'isolation des logements, c'est l'agir sur la capacité d'isolation des murs, sur la limitation des infiltrations d'air et donc des choses que l'on connaît, j'y reviendrai. Le troisième, c'est l'efficacité d'appareillage avec un super outil qui est l'étiquette énergie. Donc, l'étiquette énergie nous renseigne sur la consommation d'un appareil électronique. aujourd'hui, moi, acheteur, je peux comparer deux appareils et savoir lequel, dans sa vie, consommer le plus. Donc, c'est un super outil, c'est un super outil pour s'informer parce que si on est un appareil de classe A, on va avoir une faible consommation d'énergie et aussi quelque chose qui est vertueux puisqu'il y a un appareil qui est en place A aujourd'hui, dans quelques années, il sera en classe B, donc la C, puis en classe C puisqu'il y a un niveau d'exigence qui se renforce d'année en année. Et donc, on a des retours d'expérience sur l'efficacité de ces étiquettes énergie. Et puis, la quatrième efficacité qui nous concerne moins au quotidien, c'est la co-génération où on a une unité de production d'électricité qui va aussi produire de la chaleur et la chaleur qui va être valorisée pour des réseaux de chaleur, réseaux de chauffage. Donc, la question qui peut se poser, la question est-ce qu'on peut avoir une France 100% renouvelable en 2050 et donc plus généralement est-ce qu'on peut avoir une planète 100% renouvelable en 2050, c'est est-ce qu'on a assez d'énergie renouvelable, assez d'énergie solaire qui arrive sur la Terre. Donc, le grand cube jaune, c'est l'énergie solaire qui arrive chaque année donc sur la Terre. Et le petit cube gris, c'est la consommation totale d'énergie des 8 milliards de terriens. Donc, on voit que globalement, il y a, on va dire, 8 760 fois, donc l'équivalent de 1772 heures. En une heure, la planète, la Terre, reçoit la quantité d'énergie qu'elle consommait en un an partout où les habitants de la planète. Et vous avez les petits cubes ici qui sont les réserves propres de gaz, de l'étrole, de charbon et d'uranium. Donc, oui, on a des quantités considérables d'énergie solaire qui nous arrive sur la planète tous les jours et il n'y a qu'à piocher, récupérer qu'une partie de cette énergie pour satisfaire vos besoins. Donc, quelques petites illustrations et après, je pourrai répondre à vos questions. Donc, dans la pratique, le scénario Negawatt, c'est trois scénarios. Le premier, c'est donc un scénario énergétique Negawatt qui est sur la France métropolitaine. On ne considère pas les territoires d'outre-mer. et qu'il y a une approche en empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on tient compte de ce qui est importé et de ce qui est exporté. Ce qui est honnête, c'est-à-dire. À côté, on a un scénario Negawatt qui travaille sur les besoins en matériaux et matières premières. Parce que souvent, on dit transition énergétique, ça veut dire pression sur un certain nombre de matières premières. Et puis, encore à côté, on a un scénario after, after 2050 qui travaille sur les terres dont on dispose pour satisfaire nos besoins en alimentation humaine, en alimentation animale, en bio-ressources, et puis, donc en bio-ressources pour le bâtiment, le textile, et puis en biomasse. Donc, trois scénarios. Quand on parle de... Je ne vais pas vous appeler trop avec des chiffres, mais j'en ai quelques-uns. Donc, quand on parle de bilan énergétique, on a ce qu'on appelle un diagramme de 100 quais. Donc, ça, c'est le diagramme de 100 quais de la consommation d'énergie en France, en 2015, mais en 2021, c'est la même chose. Dans la nature, là, c'est un peu tronqué, mais dans la nature, on puise, nous, environ 3000, enfin, c'est 2900 et quelques, TWh, donc dans la nature, du pétrole, de l'uranium, des énergies renouvelables. Mais au final, vous et moi, on consomme de l'électricité, on consomme, on a des besoins de transport et des besoins de chauffage qui représentent 1800 TWh. Donc, entre les deux, il y a des pertes et c'est le principe de la comptabilité énergétique. Ces pertes sont essentiellement constituées par les pertes des centrales thermiques et en France, dans des centrales nucléaires qui finissent par réchauffer le fleuve, l'océan ou l'atmosphère. Donc ça, c'est le plan énergétique en 2015 et le scénario NégaWatt, c'est la même chose, sauf que c'est un scénario où on est à 99 et quelques pourcents renouvelables avec un peu de pétrole qui nous reste comme consommation mais pour des besoins chimiques, pour des besoins de matière première et on ne prélève dans la nature pas 3000 TWh mais seulement 1000 TWh parce qu'au niveau de l'utilisation, on a toujours besoin de chauffage, besoin de transport, besoin d'électricité spécifique, mais la sobriété et l'efficacité fait qu'on en consomme plus que 900 TWh donc la moitié du chiffre précédent. Donc on a moins de besoins parce qu'on est sobre et efficace et comme la chaîne de production est plus performante, on en puise moins dans la nature. Donc, à préciser que c'est une vision, on sait que la réalité sera différente, on est là pour aider la décision, pour que les décideurs choisissent fassent les bons choix et tout ceci c'est un travail collectif qui s'appuie sur des retours de terrain et donc sans entraîner en détail, je ne vais pas vous en mettre avec tout, pour être au plus concret, mais on est à chaque fois avec des solutions techniques matures, c'est-à-dire que par exemple en ce qui concerne les appareils électroménagers, on suppose que le meilleur appareil électroménager d'aujourd'hui ce soit le modèle qui est généralisé en 2050. On ne suppose pas qu'il y ait un progrès technologique majeur qui fait qu'on n'a plus besoin de chauffage ou on n'a plus besoin de ceci et une directrice c'est laisser pléguer des bienfaits et des rentes aux générations futures et pas des fardeaux et des dettes comme le CO2 ou comme les déchets radioactifs. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie en sachant qu'après je vais vous parler faire un zoom sur se chauffer et se déplacer ? Merci à une question. Nous avons parlé des ménages enfin des ménages en général des ménages des citoyens mais est-ce que vous avez pris en compte dans vos organigrammes l'impact des entreprises c'est-à-dire polluantes ? parce qu'au début quand vous avez commencé votre interview vous avez parlé des nombreux puits de pétrole qui étaient faits et si vous ne nous avez pas parlé c'est que ça il faut quand même que l'opinion le sache c'est qu'il y a au moins plus de 30 000 dans le monde puits de pétrole qui ont été abandonnés et qui continuent à évacuer du pétrole ou du gaz nous on est avant tout sur la consommation donc la consommation d'énergie en France des particuliers de vous et de moi et des entreprises et du tertiaire et de tout donc on est sur cette consommation je dirais officielle donc c'est sûr qu'on a certainement on a des fuites de ceci on a des fuites par ailleurs qui font partie des imprécisions de toutes ces analyses là la même chose ça fait les impacts du transport aérien des fois la consommation du transport aérien on en tient compte ou pas selon les méthodes parce que des fois on peut se dire que ça fait partie de la consommation c'est pas affecté aux pays aux différents pays on parle pas beaucoup de l'emprunt numérique alors je la production de téléphones d'ordinateurs et autres genre les autres téléotypes sont aussi pour l'ordre de transport aérien oui tout à fait l'ordre de grandeur tout ce qui est numérique c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète et l'aéronautique c'est aussi 5% quand j'entends parler qu'on commence à vouloir installer dans certaines maisons des serveurs pour servir de chauffage tout à fait c'est pas l'objectif si c'est se chauffer avec du gaspillage il y a un petit problème donc on peut pas se passer d'être utile tout à fait on est tous dépendants de ça tout à fait j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure un tout petit peu faire des scénarios en 2050 c'est pas bon il faut les faire bien avant parce que là on va dans le mur directement après moi j'ai une question quand même c'est que vous parlez toujours de disons carbone le carbone ça c'est le truc moderne mais il faut voir l'empreinte écologique en général parce qu'il n'y a pas que le carbone notre société libérale productiviste etc fait que on va avoir des appareils peut-être plus efficaces que les autres mais il va falloir beaucoup d'énergie grise pour les fabriquer je prends l'exemple des bagnoles les bagnoles électriques alors ça va être formidable elles vont enjeter de la cordeau bon très bien non même pas d'ailleurs mais on ne tient pas compte de la fabrication qui va générer des quantités d'énergie par milieu donc est-ce qu'il ne faut pas commencer par dire non il faut arrêter la bagnole en général arrêter la prêler complètement parce que là je trouve que ça y est ça c'est l'introduction ça c'est l'introduction après donc après j'ai parlé de choses plus concrètes pour en particulier se déplacer mais sur l'échelle de 2050 donc il y a des choses qu'on peut mettre en oeuvre tout de suite quelque part la sobriété réglée à 19 degrés moins déplacée donc ça c'est très simple puis il y a plein d'autres choses qui demandent des transformations de la société si on veut qu'il y ait moins de transport en auto et puis moins de transport en avion il faut développer le train et donc ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique etc donc et puis si on veut rénover le parc de logement existant ça ne se fait pas ça ne se fait pas vraiment donc on on a l'échelle de tort de 2050 c'est difficile de faire plus rapide et je peux vous dire que nous on fait ce scénario tous les 5 ans avant l'élection présidentielle et là cette fois-ci on s'est dit on peut y arriver d'ici 2050 mais nous quand on voit le rythme de déploiement de tout ça on sait que 2050 ce sera très difficile d'atteindre je peux vous proposer d'enchaîner pour que ceux qui voudront partir pas trop tard donc la deuxième partie c'est sur je débute par se loger se loger dans tout ce qui est bâtiment et tertiaire c'est 40% la consommation totale d'énergie donc c'est un secteur consommateur c'est à dire si un gouvernement dit je fais quelque chose il doit obligatoirement intervenir dans le bâtiment et tertiaire avec l'exemple des maisons individuelles construites avant 2050 qui représentent plus du tiers des consommations d'énergie finale de ce secteur globalement la priorité doit être accordée à rénover le parc de logements existants en sachant qu'il y a 30 millions de logements existants et 900 millions de mètres carrés et donc on plaît mais on n'est pas les seuls pour une rénovation complète et performante c'est ce que je vais je vais expliquer je vais l'expliquer avec un graphique donc je vais essayer de ne pas trop vous embêter avec des chiffres mais en moyenne dans le logement individuel on consomme 400 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an donc il y a une partie qui est l'énergie grise dont j'ai parlé et puis dont on vous a fait la remarque l'électricité très spécifique dont on a besoin l'eau chaude et plus de la moitié c'est le chauffage donc l'idée c'est de diviser d'un facteur 4 passer de ce 200 à 50 et donc vous voyez la maison rénovée elle consomme en gros la moitié de la maison qui n'est pas rénovée parce qu'il y a toujours de l'énergie grise il y a toujours de l'eau chaude il y a toujours de l'eau chaude mais on divise par deux la maison idéale neuve construite aujourd'hui c'est une maison qui a peu d'énergie grise donc avec du bois par exemple qui va faire attention à l'électricité consommée par l'électricité et le garage et tout ça pas trop d'eau chaude plus de chauffage parce qu'elle est performante et puis elle a une poire chaleur elle a un toit photovoltaïque qui fait que sur l'année elle va produire plus d'énergie qu'elle en consomme donc vous voyez la différence entre cette maison d'aujourd'hui et puis celle-ci il y a un immense pas et donc ça prend du temps à se mettre en place donc sans entrer dans les détails mais pour vous dire qu'on a on plaide pour un chantier de rénovation des bâtiments le parc de logement aujourd'hui c'est ça c'est 30 millions de logements donc ça c'est 2015-2020 et donc nous on table sur 2050 donc des nouvelles maisons parce qu'il y a parce qu'il y a des démolitions de certaines maisons construction de maisonnage parce qu'on a une variation démographique je dis ça c'est parce que durant la campagne présidentielle on a eu un candidat qui a dit que Negawatt ne construisait plus de maisons donc si et puis surtout c'est ce qui est le plus important c'est la rénovation donc globale et performante qui est représentée ici et par la rénovation par petits gestes parce que un des problèmes de la politique en matière de bâtiments aujourd'hui c'est que le gouvernement va financer va aider financièrement des petits gestes de changer ceci de changer cela et quand on fait ces petits gestes on ne fait jamais l'opération globale pour donner un exemple je suis un particulier je vais changer ma chaudière donc je vais prendre une chaudière plus performante c'est très bien puis deux ans après j'ai changé les ouvertures c'est très bien puis trois ans après j'ai fait la circulation thermique par l'extérieur c'est très bien mais c'est des gens des mecs par l'extérieur elle va entraîner que ma chaudière que j'ai installée il y a 3-4 ans avant elle est complètement surdimensionnée les artisans ils sont venus trois fois ils vont faire payer quelque part trois fois et puis je vais m'arrêter éventuellement à ce moment-là alors qu'il y a encore d'autres choses à faire donc l'idée c'est une rénovation complète et performante une seule fois pour atteindre des résultats intéressants quand on regarde les objectifs qu'il faudrait pour la rénovation complète et performante il faudrait faire ceci comme rénovation chaque année en France et donc on aboutit au chiffre de 1 million de rénovations par an dans les années 45-50 on est mal parti puisque l'objectif ce serait de commencer ici le chiffre c'est 200 000 80 000 à peu près donc logements par an qu'il aurait fallu faire cette dernière année et on n'en a fait que 33 000 donc on est en retard donc nous on dit il faut continuer à mettre en place toute une méthodologie et puis foncer sur ces rénovations avec un objectif de 8 000 rénovations par département et par an et ça c'est des créations d'emplois c'est des créations de richesses ça passe par deux choses une chose qui fait peur à certains décideurs c'est une obligation de rénovation performante lorsqu'il y a transaction immobilière quand il y a transaction vente de quelque chose aujourd'hui il y a une obligation de conformité amiante une obligation de conformité électricité une obligation de conformité plomb donc nous on dit on rajoute une obligation de donc énergie et l'idée c'est de dire c'est une obligation mais les aides sont accordées pour cela elles ne sont pas accordées pour les petits gestes c'est le même montant national des aides financières mais elles sont adressées à ces personnes là qui font ces obligations performantes donc c'est intéressant pour eux financièrement et donc ça passe par une formation renforcée des artisans et c'est ce qu'on fait à l'entreprise d'Oremi donc du groupe des Gawatt qui forment des artisans qui font des groupements d'artisans parce que si je suis en particulier je vais faire renlever ma maison je vais m'adresser à l'électricien au plombier au nuisier au maçon en faire quatre devis différents ils ne vont pas savoir se coordonner ce nouveau pour eux ça va être plus cher tandis que s'ils sont formés à travailler ensemble qu'ils connaissent les techniques on a une réponse appropriée j'ai une question à ceux qui concernent dans la formation des artisans vous parlez de Zorémi qui a une pure identité d'artisans sur différents camps mais quelles sont les aides qui sont faites par le gouvernement pour former justement des artisans à RG donc sans entrer dans les détails et puis c'est une question assez précise mais il y a des endroits où ce sont des conseils départementaux c'est des conseils régionaux des collectivités des comités de communes qui financent ces formations d'artisans donc il y a des exemples dans la Drôme en Bourgogne Franche-Comté donc de structures qui financent ça donc si j'enchaîne là l'exemple que je vais vous citer c'est l'hôtel du département du Barin pour dire que quand on veut faire des économies d'énergie ce qui est important c'est de faire des campagnes de mesures pour savoir quelles sont les consommations d'énergie du bâtiment et donc c'est ce qui a été fait dans cet hôtel du bâtiment du Barin mais ce serait partout enfin ce serait la même chose dans plein de lieux et ce qui a été constaté c'est que dans cet hôtel dans un hôtel bâtiment tertiaire la consommation d'électricité était aussi importante la nuit plus le week-end que le jour donc il y avait plein de consommation d'électricité à des périodes d'inoccupation et ça c'est un constat général donc ce qui a été fait pour l'éclairage pose le détecteur de présence champ-mètre de éclairage performant pour l'informatique l'arrêt des appareils unitivement allumés on n'a pas besoin de laisser allumer les ordinateurs toutes les nuits et tous les week-ends pour des remises à jour et puis quand le parc d'ordinateurs est remplacé elle est remplacée par des appareils informatiques qui sont moins consommateurs et le résultat c'est que ils ont obtenu une réduction de la consommation d'électricité de plus de 40% avec un temps de retour de moins de 3 ans et quand c'est un temps de retour de moins de 3 ans le comptable il va dire oui si c'est un temps de retour de plus de 3 ans le comptable il va dire c'est un investissement c'est un autre raisonnement une autre approche donc ça ça peut se faire sur la rénovation d'une maison individuelle c'est pareil on va faire de l'isolation des murs la toiture du sol on va installer une ventilation mécanique contrôlée double fût qui va récupérer la chaleur qui sort qui va servir à préchauffer l'air qui rentre remplacement des fenêtres gestion des ponts thermiques pose par exemple du temps à chaleur pour remplacer le chaudier en fioul et on constate que dans ces cas là on a une division par 6 factures de chauffage mais un temps de retour qui va être supérieur à 20 ans alors ça c'était avant l'Ukraine c'était avant la crise donc aujourd'hui ton retour il est meilleur que ça mais c'est quand même un geste un peu militant mais ça peut être aussi un geste citoyen ou un geste patrimonial parce qu'on constate que quand une maison est rénovée elle prend la valeur elle est plus confortable et donc elle a ce qu'on appelle une valeur verte qui donne plus de valeur donc c'est ce que je voulais expliquer sur ce loger donc sur ce se déplacer c'est le premier secteur d'émission de gaz d'affaires de serre en France je vous ai dit que le chauffage c'est le premier secteur qui consomme de l'énergie mais se déplacer c'est le premier secteur d'émission de gaz d'affaires de serre avec tous les signaux qui sont à l'orange ou au rouge on a des déplacements qui dépendent beaucoup du pétrole on a un aménagement du territoire qui favorise la voiture on a le trafic aérien qui a été multiplié par 2 en 20 ans avant la crise du Covid on a de moins en moins de frais de ferroviaire donc tous les signaux sont à l'orange ou à l'orange malgré le fait que la consommation les émissions de CO2 par kilomètre varient énormément si on met la voiture et l'avion on est entre plus de 250 on a plus de 250 entre 250 et 300 tandis que le TGV les trains à grande vitesse et les métros on est à moins à moins de 6 grammes donc quand on a le choix quand la société nous offre une alternative on voit que la différence est très importante par exemple pour aller à Paris entre un TGV et puis un avion donc c'est pour ça qu'il y a du comportement il y a de la sobriété moi de choisir quel mode de transport j'utilise mais il faut aussi que la société me l'offre d'où le temps le temps d'action en s'y concerne le transport urbain on a cette photo qui a été prise il y a longtemps en 2005 à Fribourg en Allemagne pour dire qu'il y a des villes pionnières et sur cette ville grosso modo vous n'avez pas de voiture vous avez des trains garage à vélo pistes cyclables voies piétonnes trains et bus dans cette ville de Fribourg en 25 ans les déplacements en voiture sont passés de 60% à 37% parce qu'ils ont mis en place des alternatives aux transports en voiture donc un peu les bus mais beaucoup les deux roues donc quand on met en place des alternatives dont utilise moins la voiture et nous quelque part c'est ce sur quoi on plaide pour la France en 25 ans ou 30 ans donc je rebondis sur la brachosie tout à l'heure donc aujourd'hui quand on dit on fait des économies on fait la transition énergétique on dit véhicule électrique on dit véhicule électrique on dit véhicule électrique donc c'est pas généralisable c'est pas suffisant nous on dit qu'il faut réduire les déplacements contraints il faut réduire les données transportées il faut se reporter d'autres modes de transport comme j'ai indiqué et il y a un élément très important que les scénaristes ont constaté c'est l'importance du taux d'occupation des véhicules le scénario Négawatt c'est des immenses tableaux c'est des immenses calculs et quand le taux d'occupation des véhicules passe de 1,4 à 1,5 ou 1,6 passagers ça change énormément de choses donc c'est vraiment un intérêt quantitatif du covoiturage qui est montré par les chiffres donc intérêt du covoiturage intérêt du covoiturage qui est ancien puisque pendant la guerre 39-45 aux Etats-Unis on avait cette information qui disait quand on voyageait tout seul on voyageait avec Hitler donc covoituré covoituré donc on peut remplacer Hitler par Poutine et on a la même chose donc c'est pas d'aujourd'hui que le covoiturage est promu lorsqu'on est dans une situation de crise et donc c'est quelque chose de simple à mettre en oeuvre donc en plus de ça on plaide pour investir massivement dans les alternatives aux transports routiers instaurer une redépence kilométrique sur le fret routier pour financer le fret ferroviaire on a analysé toutes sortes de déplacements parce que quand on parle d'utilisation de la voiture c'est pas uniquement d'utiliser pour le travail d'utiliser pour le shopping d'utiliser pour les loisirs il y en a plein et le constat on parle nous on distingue les motorisations des voitures où on table sur le fait qu'en 2050 il y aura beaucoup de voitures électriques 60% il y aura des hybrides rechargeables il y aura des véhicules qui circuleront au gaz véhicule renouvelable au gaz renouvelable et puis un peu à l'hydrogène donc ça quelque part c'est pas très original en revanche on est beaucoup plus originaux dans les poids lourds nous on se dit que c'est compliqué d'avoir j'ai simplifié d'avoir des batteries sur des gros poids lourds et je simplifie et on table nous sur en 2050 75% des camions rouleront au gaz renouvelable donc quand on dit gaz renouvelable c'est le biométal c'est le biogaz donc j'y reviendrai un peu d'hydrogène et un peu d'électricité parce que bon après ça entraîne un détail mais aujourd'hui on est dans une société qui pense électricité 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 et nous on dit il y a aussi le gaz et le gaz renouvelable c'est une solution intéressante excusez-moi sur le biomasse il y a quelques temps il est passé une interview à la télévision justement sur l'Allemagne et il y avait un agriculteur qui était désespéré parce qu'il n'allait pas pouvoir céder son exploitation pourquoi ? parce qu'il fallait de la biomasse justement et il fallait un million c'est-à-dire que ça représentait juste l'élément biomasse ça représentait un million il n'y avait pas il y avait des millions agriculteurs qui allaient pouvoir se présenter avec un million pour pouvoir lui racheter son exploitation alors il y a deux choses qui sont antagonistes il y a effectivement les terres agricoles qui sont déjà morcelées avec toute l'organisation et on sait très bien que la biomasse demande des terres agricoles on a besoin des terres agricoles parce qu'on n'a pas assez de sources pour la fabrication de ces biomasse je vais en parler un tout petit peu et nous on ne dit pas tout à fait la même chose pour une raison importante je continue là-dessus pour dire que le raisonnement sur ne pas avoir des poids lourds électriques c'est aussi un raisonnement sur les matières premières sur terre il y a des réserves en particulier de lithium de cuivre nous on est à France on est 1% de la population mondiale on a le droit de piocher 1% des réserves de ceci et de cela donc ça a dimensionné la suite et donc les matériaux critiques c'est le lithium c'est le cobalt c'est le cuivre et donc on sait qu'on ne peut pas généraliser le véhicule électrique parce qu'on a des réserves en lithium qui sont limitées donc nous on a limité le développement des véhicules électriques de ce fait là et on table sur un recyclage très poussé du lithium pour aboutir à ça juste pour vous indiquer nous on a fait des scénarios enfin un scénario l'ADEME l'agence d'environnement la maîtrise d'énergie a fait 4 scénarios et dans un scénario qui est très technologique ils aboutissent au fait que la France en 2050 consomme 10% des réserves mondiales de lithium rien pour nous donc on sait que des mondes trop techniques en technologie ne résistent pas à la réalité des faits on a aussi donc là je vais faire deux parenthèses on travaille sur ça intègre une réindustrialisation vertueuse qui s'appuie sur le constat que quand on fabrique une tonne d'aluminium à partir de matière première ou une tonne d'aluminium à partir de matière recyclée l'énergie qui est nécessaire est fondamentalement différente pour l'aluminium c'est le pire pour une tonne d'aluminium basée à partir de matière première naturelle on va dire c'est 45 MWh d'énergie primaire par tonne tant qu'on fabrique une tonne d'aluminium à partir de matière recyclée c'est plus que 5 donc il y a un ratio de 1 à 9 donc on a un intérêt énergétique très important au recyclage c'est pas que intellectuel et c'est pas que la pollution et donc c'est vrai pour l'acier c'est vrai pour le verre c'est vrai pour le plastique c'est vrai pour le papier donc tout notre travail de réindustrialisation de la France est basé sur ça et donc sans entrer dans les détails parce que je on n'a pas bien tombé dans le temps mais on a fait une approche en tablant sur la relocalisation en France de certaines industries parce qu'aujourd'hui on va dire on ne peut pas c'est la faute aux chinois mais les chinois c'est notre zone industrielle on a pris de la sombrilité on a pris du recyclage on diminue l'intensité énergétique de fabrication des différentes matières premières et on aboutit à un secteur qui consomme d'art donc on a aussi donc travaillé sur le secteur des terres donc c'est un scénario qui s'appelle AFTER 2050 qui a été élaboré par une association toulousaine qui s'appelle Solagro je peux en parler de Solagro si vous avez besoin et donc la démarche était de dire en France on a des hectares est-ce qu'on en a assez pour se nourrir nous nourrir les animaux faire des matériaux biosourcés et faire la biomasse et à partir du moment où on raisonne sur une alimentation qui est moins carnée qui consomme donc moins de surface pour produire pour nourrir les animaux on libère des terres de manière très conséquente et on montre qu'on n'a pas de difficultés quantitatives pour aboutir à ça ça suppose des transformations on n'a pas de difficultés quantitatives et donc cette agriculture elle se base sur de l'agroforesterie on a des parcelles de grandes cultures et dans ces parcelles de grandes cultures on installe on plant des arbres soit des arbres fruitiers soit des arbres bois d'œuvre on a des couverts végétaux on a moins de labours on a une biologique et on a des cultures associées donc si j'emploie mes termes à moi aujourd'hui vous avez des grandes cultures qui vont occuper donc le maïs le sorgho le blé ou d'autres qui vont occuper des parcelles agricoles des terres agricoles pendant 6 mois de l'année je simplifie et 6 autres mois de l'année elle elle n'occupe pas l'idée c'est d'avoir ces cultures associées ces cultures intermédiaires qui vont être cultivées qui vont enrichir le sol en humus et que l'on va récupérer pour partie pour des besoins énergétiques donc pas pour un besoin énergétique principal c'est pas des cultures énergétiques principales c'est des cultures énergétiques intermédiaires qui sont donc préconisées est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là en sachant que je vais enchaîner sur la production d'énergie renouvelable donc je reviendrai sur je parlerai du biogage je parlerai d'électricité photovoltaïque et de l'olien est-ce qu'il y a des questions il ne faut pas plutôt planter les légumes dans les porêts parce que c'est là où il y a le milieu au musc dans la noix où ça fait vachement bien et potentialiser ce qui fonctionne bien alors moi je ne suis pas gros donc je n'ai pas la réponse à ça mais aujourd'hui on est quand même on sait faire des techniques on a des techniques culturelles techniques agricoles qui font qu'on peut produire de manière je vais dire avec des impacts limités sur l'environnement sur des terres qui sont enrichies sans avoir besoin de l'implanter dans des forêts en Amazonie il tombe 2 mètres d'eau par an ou 3 mètres d'eau ici il tombe l'année dernière 467 millimètres chez moi dans les forêts alors c'est pas du tout pareil sur les terres agricoles mais non mais la forêt elle pompe elle pompe toute l'eau qu'elle peut donc les arbres il ne faut pas se leurrer les arbres ils pompent et planter des trucs sous les arbres déjà une forêt elle capte 97% 95% de la lumière qui arrive au sol les légumes les cultures elles ont besoin de plein de lumière donc déjà les arbres ils pompent de la lumière et en plus ils pompent de l'eau ils pompent de sel minéo il ne faut pas se leurrer mais en France on ne peut pas faire alors l'agroforesterie c'est spécial parce qu'on met une certaine distance entre les rangées d'arbres et on fait en sorte que les arbres ne comptent pas trop n'arrivent pas à envoyer des racines au milieu des cultures donc on les guide on les guide on les élague etc c'est très très compliqué l'agroforesterie c'est pas du tout une question à la barre oui je voulais revenir sur votre projection par rapport à la biomasse et les terres agricoles déjà qu'on a dit même à faire remonter les taux de matière organique dans les soches je me demande comment vous arrivez à fonctionner pour de la biomasse et en plus enrichir les sols c'est sur l'agro qu'il faut aller voir le détail oui moi j'arrive pas à répondre en termes précis mais là on est sur des cultures qui sont à d'autres moments de l'année qui sont lumineuses qui sont d'autres choses comme ça et donc qui vont être pour partie qui vont pousser et qu'on va enrouer pour partie et une autre partie qu'on va récolter pour faire pour faire de la biomasse et donc ça c'est tout un travail qui a été fait par ce l'agro sur un futur 2050 il y a des documents qui montrent donc j'ai du mal à répondre sans rentrer dans le détail moi je dirais que il y a des choses qui sont peut-être concevables si on était 5 millions de personnes en France quand on est 60 millions de personnes en France on n'a pas les mêmes solutions donc tout notre raisonnement c'est basé sur le fait qu'on est 60 ou 70 millions 66 millions d'habitants à la France et on doit trouver des solutions pour tout ce monde là moi je voudrais apporter une différence j'ai une formation à la base de sociologues d'environnement donc j'ai travaillé sur ces questions là et des fois ce qui arrive c'est que les ingénieurs préparent un bâtiment qui est très bien conçu et qui est très bien et une fois qu'on est des humains de normes ça ne fonctionne pas aussi bien que ça ne doit pas fonctionner donc je pense qu'il faut c'est important aussi de faire travailler les sciences humaines avec les sciences d'une pour justement tenir compte qu'il y a des humains à l'intérieur de l'intérieur et si on prend uniquement la partie technique je pense qu'on n'obtiendra pas et je ne dis pas qu'on viendra plus tout à fait je suis 100% d'accord avec vous je n'ai pas la bonne formule mais un bâtiment est intelligent que par l'intelligence de ses occupants on n'a pas un bâtiment intelligent où il y aura des détecteurs partout et des sondes partout pour qu'ils soient peu consommateurs en général même ça aboutit à des exemples un peu donc c'est pour ça que je vous dis nous on a fait des calculs d'ingénieurs mais il n'y a pas que des ingénieurs dans les équipes de NégaW je peux vous proposer de continuer puisque comme ça je déroule tout et puis après il y aura le temps pour les questions générales la troisième partie c'est la production d'énergie donc je réenchaîne sur la biomasse donc sur la biomasse solide donc les bois bûches les plaquettes les granulés en 2020 en France on consomme environ 130 TWh on table sur 2050 ou ce sera 190 ou 200 donc en gros 50% en plus donc c'est 50% en plus parce que dedans on a du bois de la forêt on a des produits dérivés du bois et puis on a des bois issus de la courbe restaurée de manière générale en 2050 on aura plus de surface forestière en France on aura plus d'arbres donc on en tient compte dans nos calculs on aura une ressource en biomasse plus importante et on table aussi sur le fait qu'on exploitera un peu plus cette biomasse parce que sans entrer dans des chiffres mais donner des raisonnements quand on parle de la biomasse on parle de la biomasse forestière qui pousse chaque année donc il y a X millions de mètres cubes chaque année d'accroissement de la biomasse forestière donc pour simplifier aujourd'hui on en récupère à des différentes fins environ 50% donc nous on table sur le fait qu'en 2050 ce sera plus que 50% ce sera plus que 50% et sur façon plus importante donc le pourquoi de plus de biomasse solide en 2050 le deuxième volet c'est le biogaz ou bioéthane ou biogaz donc les ressources c'est les biodéchets c'est l'éjection d'élevage c'est les cultures intermélières dont je parlais c'est l'herbe et les résidus de culture donc tout ce qui concerne ce que j'ai pu expliquer rapidement donc sans entrer dans les détails je ne sais pas si d'en dire plus ce travail là a été fait de la même manière par l'ADEME l'agence d'environnement en la matrice d'énergie par GRDF et par GRTGaz qui a conclu qu'en 2050 on pouvait avoir une France 100% de gaz renouvelable aujourd'hui on a du gaz qui est naturel qui est du gaz fossile et on a 1% de la production de gaz consommé en France qui est du biogaz au Danemark c'est 25% donc c'est pas c'est pas exactement exemplaire surtout mais on a 25% donc on sait qu'on peut produire des quantités de biogaz des quantités de biométhane qui sont conséquentes à partir de ça mais je vous dis c'est quand on applique bien on prend en compte le fait qu'on consomme moins de produits carnés et donc on consomme moins de surface donc si je parle des énergies renouvelables électriques je présente cette illustration là je crois que j'ai une autre qui suit c'est la production mondiale donc mondiale d'électricité par le nucléaire dans le monde donc ça démarre en noir ça a démarré dans les années 65 et puis en gros ça a atteint un pic dans les années 2000 et depuis 2000 en gros bon an Malan bon an Tchernobyl bon an Fukushima ça reste dans des niveaux qui fluctuent du peu en ce qui concerne les énergies renouvelables éoliennes et solaires on a cette évolution là et on a un développement exponentiel qui fait qu'en 2021 la production mondiale d'électricité par l'éolien et le solaire a été au même niveau que la production électronucléaire donc un développement extrêmement puissant et donc j'ai la même illustration là qui est un peu plus détaillée la même chose le nucléaire que je viens de vous présenter l'éolien et le solaire qui viennent donc d'atteindre le niveau de production nucléaire et qui en 2023 2024 va atteindre la production hydroélectrique donc un développement considérable que je vais expliquer et donc nous ce sur ce sur quoi mon comptable en France le 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 développement de de l'éolien est basé sur le fait qu'on est avec une énergie qui est bon marché deux illustrations tirées de la presse EDF a négocié un tarif d'achat d'électricité nucléaire à Inclet Point et au Muni pour 105 euros le mégawatt heure la même entreprise EDF était lauréate pour un parc éolien offshore à Dunker qui a 44 euros donc après c'est pas le même service énergétique c'est pas c'est différent mais on voit tout de suite qu'il y a un ratio de plus de 1 à 2 entre une énergie entre le nouveau nucléaire et je dirais le nouveau nouveau éolien donc ce fait qu'aujourd'hui ce sont des énergies très bon marché entraîne un développement extrêmement conséquent donc dans le scénario de mégawatt on a de l'éolien de l'éolien sur terre de l'éolien en mer vous avez une connaissance du parc éolien de Saint-Nazaire qui est sorti de mer il y a quelque temps mais il y a 6 autres ou 7 autres projets qui sont dans les tuyaux donc ça c'est de l'éolien en mer planté ou posé au fond de la mer on a aussi de l'éolien flottant donc ça c'est deux projets qui sont au large de Port-la-Nouvelle un projet avec un flotteur en béton et un autre projet avec un flotteur en acier donc l'avantage de l'éolien flottant c'est qu'on peut se mettre plus loin des côtes parce que qui dit éolien posé au fond de la mer il faut des profondeurs d'eau qui ne dépassent pas 30, 30 mètres ou 35 mètres tant qu'avec l'éolien flottant on peut aller loin loin en mer donc dans le scénario d'égawatt on a deux l'éolien sur terre on a de l'éolien en mer pouxée on a de l'éolien en mer et donc en termes de quantité on a à peu près la même chose sur terre et en mer et les productions sur lesquelles nous on table en 2050 par l'éolien c'est plus que la production nucléaire française en 2022 donc des productions conséquentes avec ce que on voit installées ce sont des installations conséquentes je donne des chiffres j'espère que je ne vous noie pas trop avec des chiffres mais la puissance du parc éolien en 2050 c'est 99 gigawatts donc 99 000 mégawatts c'est plus que la puissance du parc nucléaire aujourd'hui donc tout ça pour dire qu'on a des très grosses puissances qui vont permettre d'encaisser les faibles moments ou les moments où il y a des faibles vents et qui vont permettre de produire des surplus d'électricité qu'on va valoriser et en 2050 sur Terre on a seulement le double d'éoliennes aujourd'hui aujourd'hui en France on a environ 9 000 éoliennes qui sont installées en 2050 on en a 18 500 qui sont des éoliennes puissantes performantes mais il n'y en a que deux fois plus la même chose pour le photovoltaïque le photovoltaïque donc vous le connaissez on a eu une révolution mondiale en 2010 il y a eu des progrès technologiques il y a eu des grandes usines qui sont installées et on a eu un coût du watt installé qui a chuté un temps de retour énergétique qui s'est amélioré et des émissions du basé de serre par kilowattheure qui ont chuté donc on est aujourd'hui alors c'est pas le bon terme mais j'ai fait un peu un terme un peu pour provoquer mais on est presque avec de l'énergie gratuite en tout cas de l'énergie très bon marché donc on ne se prive pas d'en installer dans notre scénario donc on a des parcs photovoliques au sol l'idée c'est que ce ne soit pas en concurrence avec des activités agricoles je pourrais en parler on a aussi donc des ombrières de parking des grandes toitures plates des hangars agricoles des toitures et autres donc on a des on en met je dirais un peu partout ce sont des puissances installées très considérables puisque 144 gigawatts quand je vous dis on compare la puissance du parc nucléaire aujourd'hui c'est plus de deux fois la puissance du parc nucléaire installé aujourd'hui donc on a là aussi des très grosses puissances donc ça veut dire qu'on va avoir au moment des excédents de production d'électricité photovoltaïque et donc je pourrais revenir là dessus mais ces excédents de production éolienne et photovoltaïque vont nous servir par un procédé qu'on appelle de méthanation qui est inventé par monsieur Paul Sabatier qui on transforme cette électricité donc cet excédent on produit de l'hydrogène par électrolyse on le mélange avec du CO2 et on produit du CH4 du gaz qui est la même composition que le gaz naturel et qu'on va injecter sur le réseau de gaz donc on a l'électricité qui n'est pas stockable on le transforme en gaz qu'on va stocker sur le réseau en ce qui concerne les énergies fossiles on en sort progressivement du charbon du pétrole du gaz on fait attention à ce que quand on quitte quand on quitte la production donc de gaz fossiles on la quitte pas trop rapidement pour qu'elle soit remplacée par l'arrivée du gaz renouvelable progressivement dans notre scénario il n'y a pas de prolongation du programme nucléaire pour plusieurs raisons la première c'est que nous on ne croit pas à une généralisation du nucléaire au niveau mondial parce qu'aujourd'hui le nucléaire c'est que 3% de la consommation finale d'énergie dans le monde donc c'est rien en France c'est que 16% de l'énergie consommée en France parce que pour bien situer en gros le nucléaire c'est 70% de la consommation d'électricité en France l'électricité c'est que 25% de la consommation d'énergie donc quand vous multipliez 70 par 25 vous tombez sur 16 donc notre énergie consommée en France c'est que 16% de nucléaire on sait que la généralisation du nucléaire est impossible au niveau planétaire pour plusieurs raisons pour des raisons techniques sociales et politiques la première c'est une grosse puissance quand vous avez un gros réacteur nucléaire vous n'allez pas l'installer dans un certain nombre de pays parce que les réseaux électriques sont petits on ne va pas installer des réacteurs nucléaires dans des pays africains par exemple il y a aussi besoin d'un gendarme il y a eu l'accident de Tchernobyl il y a eu l'accident de Fukushima parce que des gendarmes n'ont pas joué leur rôle donc ça suppose que le nucléaire fonctionne bien lorsqu'il y a un pays démocratique tant que quand il y a un pays autoritaire ou pas assez démocratique on a des risques que la sûreté soit moins bien respectée et puis il y a un énorme risque de prolifération de la bombe pour citer un pays comme l'Iran l'Iran est intéressé par le nucléaire civil mais c'est parce que il est très intéressé par le nucléaire militaire qu'il y a derrière donc le développement de l'énergie nucléaire est nécessairement freiné pour toutes ces raisons-là je vous ai montré aussi que le coût du nouveau nucléaire était beaucoup plus élevé que le coût éolien du solaire que c'est très long à construire quand on regarde le délai de construction de Flamandville le père Flamandville c'est dantesque on est aussi avec des forts besoins en eau pour refroidir les réacteurs nucléaires on a besoin de fleuves on a besoin de fleuves qui sont peu compatibles avec l'écoversion climatique on sait que Colfèche ne pourra pas fonctionner en 2050 comme il fonctionne à cause de la Garonne s'il y avait un Golfech en 2050 il serait arrêté de nombreux mois de l'année on a toujours les questions des déchets toutes les questions de démantèlement qui donc subsistent et puis sans parler de Fukushima et de Tchmobile on a l'exemple de l'Ukraine qui est un exemple dramatique puisque pour la première fois au monde on a un central nucléaire qui a été pris en otage en disant si vous êtes pas sage on l'utilise on la fait exploser et vous allez avoir un impact social un impact environnemental gigantesque et donc là c'est une dissuasion à l'envers avec je vous dis la première fois depuis que le nucléaire est développé à travers le monde où il y a eu un pays avec un conflit où les centrales nucléaires ont été utilisées comme moyen de chantage donc c'est pour ça que nous on ne croit pas beaucoup au nucléaire parce qu'en France on a un parc nucléaire qui est très qui est très vieillissant on a un parc nucléaire qui a été construit à 80% en 10 ans et donc il vieillit de la même manière aujourd'hui on vit les problèmes de corrosion parce que ce parc nucléaire est vieillissant sur les mêmes modèles il y a les mêmes problèmes donc on doit en arrêter pour réparation d'entretien et on a une production nucléaire en 2022 qui atteint on va dire 277 TWh et c'est nettement moins que les 400 TWh qu'on a eu pendant de nombreuses années et toute la crise énergétique qu'on a eu depuis quelques mois c'est lié pour beaucoup au conflit en Ukraine mais aussi pour partie au gros déficit de production nucléaire en France et puis vous avez le gouvernement qui table aussi maintenant sur le programme EPR 2 avec dire le PR 1 dans le fondament ville on passe à autre chose et donc un programme vaste ambitieux de développer le nucléaire et donc on sait que même les plus optimistes montrent qu'on ne pourrait pas avoir le début d'une production nucléaire avec les EPR 2 avant 20 ans donc pendant 20 ans de toute façon il faudra trouver d'autres solutions d'où le développement des énergies renouvelables d'où la sobriété d'où l'efficacité donc nous on est donc dans un scénario 100% renouvelable parce que le nucléaire est moins soutenable que les énergies renouvelables électriques c'était ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans les objectifs du développement durable un système électrique 100% renouvelable est techniquement possible ça a été montré par l'ADEME par l'agence internationale de l'énergie par RTE le réseau de transport d'électricité qu'une filière l'ADF et nous et puis parce que l'éolien et le photovoltaïque se déploient rapidement et sont moins coûteux donc sans entrer dans les détails on table sur une fermeture progressive des réacteurs nucléaires qui sont fermés progressivement en fonction de la montée en puissance de la souriété et de l'efficacité des énergies renouvelables pour avoir le dernier réacteur en France qui s'arrête en 2045 ou 2046 on ne peut pas utiliser le courant de dérive en faisant des vortex sur les côtés qui n'empêchent pas les poissons de passer de circuler refaire des cascades rentières et de l'électricité locale et pas centraliser dans les centrales nucléaires etc de manière générale c'est rapide à faire c'est rapide à construire et c'est facile à construire mais ça ne coûte pas cher vous avez une question locale et puis moi j'ai une réponse nationale et donc quand on regarde le potentiel de l'hydroélectricité on constate que le nombre de sites qui sont équivables comme ça est quand même limité on constate aussi qu'en 2050 on aura l'impact du changement climatique avec moins de la pluviométrie donc on a une ressource moins importante cette année on a une production hydroélectrique en France qui a été faible une partie de l'année à cause de la pluviométrie qui était faible donc du fait de l'université climatique on sait qu'on ne peut pas tabler sur un développement de l'hydroélectricité très important de la même manière ça a des impacts aussi sur la production de biomasse donc on a essayé de l'intégrer Alors sur ce sujet là vous n'avez pas parlé de la possibilité de construire des hydrauliques mais par la marée c'est à dire le front de mer alors dans la pratique toutes les énergies marines renouvelables donc ce sont les hydroliennes ce sont l'énergie des vagues l'énergie marine motrice et donc je ne vous ai pas présenté les détails mais on en table sur un peu en 2050 mais pas beaucoup parce qu'aujourd'hui quand on voit je dirais le coût de revient du kilowattheure éolien en mer les autres énergies marines renouvelables ne sont pas concurrentielles mais on table sur un peu d'énergie des vagues un peu d'hydroliennes qui sont des éoliennes qu'on met dans la mer et puis un peu d'énergie des vagues sachez aussi parce que vous ne l'avez pas dit mais qu'il y a au Pays-Bas par exemple ils inventent enfin ils réalisent des centrales solaires photovoltaïques flottantes en mer donc je ne sais pas si vous savez mais on installe les centrales photovoltaïques sur des gravières sur des étangs en France mais eux ils l'ont installé donc au Pays-Bas et puis en Belgique en mer donc là c'est des possibilités aussi potentiellement importantes de récupérer l'énergie solaire dans vos scénarios je me demande en 2050 vous gérez l'intermittence comment cette production donc vous en prenez un mot que nous professionnels des énergies renouvelables on n'envoie pas on ne parle pas d'énergie intermittente on parle d'énergie variable et prévisible parce que la production éolienne et solaire est prévisible 24h 48h sur 12h à l'avance et c'est le travail des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité aujourd'hui d'anticiper l'évolution la variabilité de nos consommations et donc on rajoute un autre élément c'est la variation de la production donc tout à l'heure j'ai commencé à l'expliquer avec les surplus d'électricité éolienne et les surplus d'électricité photovoltaïque on produit donc du gaz renouvelable donc à travers le procédé de méthanation donc on a des surplus on produit du gaz et quand on a des besoins on va brûler ce gaz donc ça c'est un moyen deuxième moyen c'est quand même aujourd'hui l'hydroélectricité qui est un moyen indirect de stockage pour ceux qui sont plus jeunes il y a la filière nucléaire avait rencontré les mêmes questions donc de stockage et a inventé les solutions tarifaires elle a inventé leur creuse heure pleine en incitant les français à consommer la nuit quand l'énergie nucléaire était bon marché et puis pas stockable et puis a inventé le tarif heure EJP effacement jour de pointe pour les jours on avait des grosses consommations donc c'est un troisième mode c'est donc les solutions tarifaires et puis surtout on a le côté foisonnement il y a moins de vent dans un endroit il y en a plus dans l'autre il y a du vent en Espagne il y a du vent en Allemagne et c'est toutes ces toutes ces interconnexions donc ça et comme on est dans un monde qui est sobre efficace il y a moins de pointes de consommation et on a fait des modélisations heure par heure donc sur une année et on montre que l'on passe sans difficulté particulière et je dirais que RTE a montré la même chose et la démarche a montré la même chose mais si la maison est bien isolée de toute façon on chauffe quand on a besoin on utilise des poils de masse qui chauffe juste au moment où on a besoin qui diffuse notamment pour la journée et puis quand on n'est pas à la maison on ne chauffe pas tout à fait mais on a plein d'autres on a d'autres besoins qui ne sont pas que le chauffage on a des ça c'est des solutions pour l'habitat mais on a des trains qui circulent des ordinateurs qui fonctionnent donc on doit combiner tout ça je vous propose éventuellement d'enchaîner comme ça puis après ceux qui en ont marre ils pourront passer à autre chose et puis j'aurai présenté tout et puis j'aurai du temps pour répondre aux dernières questions donc le bilan sachez que on présente le bilan tel par tel résidentiel tertiaire transport industrie en regardant la tendance si on ne fait rien ou si on ne fait pas grand chose le pas grand chose c'est si on applique les textes réglementaires en résidentiel tertiaire on est passé de 800 TWh en 2000 en 2020 on va être à 700 et donc si on applique juste les textes réglementaires on va être à un peu moins de 600 nous on applique de la sobriété on applique de l'efficacité et le reste on le satisfait par les énergies renouvelables donc c'est ce qu'on a fait secteur par secteur pour montrer comment ça se traduisait un élément important que j'ai commencé à dire tout à l'heure et que je représente d'une autre manière c'est l'évolution des vecteurs énergétiques par exemple l'électricité c'est pas une énergie c'est un moyen de transporter l'énergie l'hydrogène c'est pas une énergie c'est un moyen de transporter l'énergie donc actuellement on a l'électricité qui représente 23% donc on va dire un quart de nos consommations finales d'énergie on a une partie c'est le gaz le gaz naturel on a une partie qui est donc le pétrole et en 2050 nous avons montré mais les autres organismes aussi c'est qu'on va vers une électrification des usages on va avoir une part d'électricité qui en gros va doubler parce qu'on a des véhicules électriques parce qu'on a des pompes à chaleur parce qu'on a des ordinateurs et autres donc on a une part d'électricité qui est plus importante et puis donc moins de gaz moins d'hydrogène moins d'autres supports et ça c'est un élément important c'est cette électrification des usages quand on parle là c'est une illustration sur le mix énergétique en 2050 ça c'est une illustration sur le mix électrique et le mix électrique en 2050 on montre nous on conclut que il y a 29% d'électricité qui est produite par l'éolien sur terre il y a 26% qui est produite par l'éolien en mer il y a 31% par le photovoltaïque il y a 10% par l'hydroélectricité et puis 4% autres renouvelables qui sont des énergies marines renouvelables qui sont des déchets qui sont du gaz donc on a autrement dit 86% d'énergie variable éolien et solaire et donc comme je l'ai dit on l'a modélisé heure par heure en fonction de la météo des années passées bilan de gaz à effet de serre donc finalement c'est un élément important dans le scénario négaWatt quand on regarde les émissions brutes donc tout confondu pour la fabrication des appareils pour tout mais on a cette courbe là en parallèle on a ce qu'on appelle des puits de carbone donc c'est des moyens de capter le CO2 donc ce sont les sols ce sont les forêts ce sont les arbres et la différence ce sont les émissions nettes et on montre qu'on a cette neutralité carbone qui est atteinte en 2047 donc dans l'approche mais cette approche là ne tient pas compte des importations et exportations et c'est ce qu'on a fait dans le deuxième temps parce que nous la France on importe du pétrole du gaz du charbon on importe des véhicules on importe des engrais on importe des électroniques on importe des toutos de soja de colza tout le sol on exporte aussi du vin on exporte aussi des Airbus on exporte du blé et quand on regarde ces flux là nous on a regardé des flux physiques et pas des flux financiers et donc on a regardé ces flux physiques on a regardé le groupe du carbone de production des pays qui exportent vers la France et on atteint une neutralité carbone en 2050 qui est l'objectif vous parliez tout à l'heure du 2050 qui est l'échéance et on aboutit au fait qu'effectivement on a un équilibre ceci dit c'est avec un mais un mais assez grand qui est à condition que le mix énergétique mondial soit conforme au scénario NégaWatt donc autrement dit on arrive à une France neutre en carbone en 2050 alors en gros si tout le monde il n'y a rien dans le temps que nous mais autrement on n'y arrive pas autrement on n'y arrive pas c'est ça c'est ça la chose qui est importante mais on a fait cette approche et donc c'est ça l'intérêt de le quantifier de faire des scénarios mais ça montre que quand on met les chiffres bout à bout qu'est-ce que ça fait et donc je conclurai avec on va dire deux ou trois idées la première c'est quels sont les impacts socio-économiques cette illustration montre le nombre d'emplois équivalent en temps plein par million d'euros investis je suis l'Etat j'investis un million d'euros dans la construction aéronautique je crée trois emplois j'investis dans le transport ferroviaire et je crée 11 emplois cette illustration là montre en rouge les activités les filières qui sont impactées négativement par un scénario par un scénario de Négawatt et en rouge celles qui sont impactées positivement et on constate que les filières qui sont impactées négativement ou les activités qui sont impactées négativement par un scénario de Négawatt sont activités peu créatrices d'emplois et celles qui sont impactées positivement ces activités très créatrices d'emplois donc rien que le fait de changer donc la destination des investissements de les passer d'une transition aujourd'hui à une transition renouvelable ça crée des emplois et donc pour le fonder de manière abrupte je dirais que aujourd'hui l'argent investit une partie finie dans les poches au Qatar en Arabie Saoudite en Russie après demain en 2050 dans les solutions de Négawatt ça enrichit les territoires ça crée des emplois localement et pas des emplois ailleurs donc in fine on est avec une société moins vulnérable aux allières des prix d'énergie à meilleur confort de vie parce qu'on a des logements qui sont mieux isolés par exemple on est à un état de santé amélioré parce qu'on a un régime alimentaire plus équilibré on a une eau de meilleure qualité on a une protection d'habit de diversité et au final donc nous on montre qu'un chemin est possible à une société qui est plus respectueuse des ressources et de l'humain ça suppose une transition forte et ça suppose aussi une transition urgente parce qu'on a constaté comme je disais tout à l'heure que cet été on a vu ce bouleversement climatique en neuvrant et nous on montre les solutions on montre une solution de sobriété on montre une solution d'efficacité une solution d'énergie renouvelable et vous pouvez retrouver ces informations là sur notre site internet qui s'appelle www.negawatt.org vous pouvez aussi les retrouver sur un autre site qui s'appelle décrypter l'énergie avec des articles de fond qui va dire quel est le béton consommé en France pour la transition énergétique qu'est-ce qui se passe en Allemagne ou autre et puis on a des petits ouvrages qui existent de manifeste dont celui-là qui a été édité il y a quelques années et qui s'appelle Change en énergie et qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire c'est ce que je voulais vous raconter dans le temps imparti donc maintenant vous pouvez poser des questions générales ou des questions sur cette dernière partie vous pouvez manger aussi pour l'occupation des terres agricoles si on fait des serres sous la terre qui sont chauffées par la terre bon il n'y a plus la couleur des légumes d'accord par le soleil mais du coup on a des légumes en hiver et on a moins de surface exploité pour les légumes sur la terre et il y a beaucoup d'autres choses alors après ça permet de faire une transition ça peut mais c'est des aliments qui sont quand même moins naturels ça va quand même consommer de l'énergie éventuellement pour l'éclairage parce que vous avez besoin d'éclairage pour ça donc ça peut être une solution mais je vous dis là aussi c'est des solutions qui sont techniques et puis un petit peu lourdes alors qu'on peut avoir une agriculture plus simple et plus respectueuse quelque part je vous dis s'il y a quelque chose à retenir c'est qu'on consomme beaucoup de surface parce qu'on consomme trop de viande pour la santé je n'ai pas assez dit précédemment mais on a une alimentation qui est aux deux tiers avec des protéines animales et un tiers de protéines végétales et les médecins dans la santé disent ça devrait être l'inverse deux tiers de protéines les grandes exploitations comment ils font les agriculteurs pour arrêter leurs grandes exploitations ils se retrouvent dans la merde et ils ne peuvent pas arrêter d'un coup c'est pour ça que l'idée il faut du temps pour cette transition elle se fait pas parce que je peux citer l'exemple il y avait un pays qui s'appelle le Sri Lanka qui a lancé une révolution en la matière du jour au lendemain en gros la société ça le fonderait donc c'est des choses qui se font de manière progressive et donc c'est ce sur quoi on t'a parce que ça ne peut pas se faire un certain aliment il y a eu monsieur mais je... non c'est pas mal là-bas et puis c'est visible oui j'aurais pu me rappeler si vous avez montré un graphique où on voyait la baisse brute de consommation qui était projetée entre maintenant et 2050 sur l'électricité ou au total je ne sais pas si il y a eu ça pour savoir de combien le scénario qui a baissé en termes vraiment de sobriété parce que c'est quand même ça la clé disons que alors il y a ces illustrations il y a ces illustrations-là mais donc si je si je le revois par rapport à mon premier diagramme qui est le diagramme de Sanquet la sobriété et l'efficacité ça divise par deux aujourd'hui on consomme en France 1800 TWh c'est la ligne bleue du coup qu'il faut regarder oui tout à fait donc et le premier diagramme de Sanquet c'était ça c'est-à-dire que en 2015-2020 on consomme 1800 TWh en 2050 on consomme que 900 TWh à cause grâce à l'efficacité et la sobriété donc je peux d'une part dire que c'est c'est beau d'autre part je peux dire que c'est volontariste parce que ça suppose des efforts ça suppose des transformations de société je peux aussi dire qu'on ne touche pas au confort ça suppose là qu'on est chauffé de manière raisonnable qu'on se déplace de manière aussi raisonnable on se déplace un peu moins en 2050 qu'en 2022 ou 2023 et donc quelque part on ne touche pas au confort si on touchait au confort on peut envisager des économies beaucoup plus importantes mais les vêtements ils n'ont plus des qualités d'usage ils ne sont que des qualités technologiques on ne se couvre pas comme il faut on ne se chauffe pas comme il faut le corps on a besoin de plus de chauffage complètement et ça on est complètement dans la sobriété pour donner et comment nos comportements sont dirigés ils sont dirigés parce que par la mode moi je ne passe pas mon temps à regarder les journaux télévisés mais les journaux télévisés à une époque au coeur de l'hiver vous aviez des interlocuteurs qui n'étaient pas en tenue hivernale donc si la référence que l'on voit quelque part la référence télévisuelle c'est quelqu'un qui n'est pas en tenue vestimentaire hivernale on va faire comme lui donc il y a plein de choses qui sont à changer dans les comportements dans la façon dont on peut agir oui justement vous avez dit très brièvement au moment de l'hiver que votre scénario ne fonctionnait que s'il y avait une cohérence des autres régions des autres pays effectivement on sait que rien que ce que vous décrivez ça suppose un changement de civilisation je crois que le mot n'est pas trop fort et si effectivement pour que ça marche il faut qu'effectivement une bonne partie des sociétés de notre terre aillent dans le même sens et les mêmes énergies 2050 on n'est pas en vue je suis d'accord avec vous que s'il n'y a pas des efforts qui sont faits on peut aussi avoir un discours un peu optimiste parce que il vaut mieux d'ailleurs parce qu'autrement on ne fait rien mais on peut dire par exemple qu'au niveau de la planète j'ai toujours été pessimiste et j'ai toujours agi c'est très bien mais si on regarde certaines choses comme la couche d'ozone les états de la planète ont réussi à limiter les émissions qui ont fait que la couche d'ozone a été préservée il faut qu'il y ait une convergence et puis après c'est un terme qui est important aussi si l'énergie coûte plus cher ça a des impacts importants parce que c'est quand même ça une première considération et donc on est sur un monde qui va être avec l'énergie de plus en plus chère et donc il y aura la solidité ou l'efficacité qui va être quelque part obligatoire ou contraint on peut l'apprécier ou pas mais c'est un élément pour faire suite à ce que vous venez de dire est-ce que vous avez connaissance ou est-ce que vous travaillez déjà avec des gens à l'international dans des pays je pense par exemple aux Etats-Unis ou des pays non démocratiques qui commencent à avoir une entreprise conséquente est-ce qu'il y a du lien du réseau alors ce que je peux dire nous déjà on est quand même petit mais dans les éléments que je peux répondre on a fait le 4ème 5 fois qu'on fait un scénario de mégawatts en France et là on travaille sur un scénario européen donc c'est un travail qui est fait actuellement c'est pas le même résultat c'est pas la même méthodologie mais on fait le même travail avec des pays d'autres pays en sachant qu'en Europe on a l'Europe de l'Est qui est une Europe industrielle qui consomme beaucoup de charbon donc c'est pas le même problème dans l'Europe de l'Est que dans l'Europe de l'Ouest c'est l'Europe de l'Ouest qui consomme plus à l'avance mais on a cette approche-là au niveau européen et donc on voit qu'une transition énergétique comme on l'a promeut peut être généralisable à l'Europe Est-ce qu'il y a une convergence de vues aussi entre les interlocuteurs suivant les pays ? Non selon les pays par exemple la notion de sobriété par exemple le mot sobriété n'existe pas le concept de sobriété n'existe pas dans plusieurs pays dans l'Europe de l'Est ils sont plutôt dans des situations ils veulent plus de consommation pour avoir plus de consommation donc il n'y a pas convergence en la matière donc c'est pour ça que ce n'est pas le même travail que ce qui est fait en France aux Etats-Unis je pourrais répondre en disant que le concept de Négawatt est né aux Etats-Unis donc il y a des personnes qui travaillent là-bas ce que je pourrais dire dans les petites avancées mais il faut des petites avancées pour avancer c'est que dans le dernier rapport du GIEC dans le résumé du rapport du GIEC donc c'est un document concis la démarche sobriété efficacité renouvelable est reprise donc pour nous c'était une grande victoire parce qu'on travaillait sur ce concept-là depuis 2001 et quelques et donc dans le dernier travail du GIEC le dernier rapport s'est sorti et ça a des conséquences qui ne sont pas dans l'échelle de rapidité mais ça veut dire que vous avez le mot sobriété qui a été traduit en anglais par solution-ci et donc ça veut dire que vous avez maintenant des laboratoires en sciences humaines ou autres qui disent ah bon c'est un domaine et comment travailler sur ces aspects-là et donc pas uniquement sur les aspects techniques donc là ça ouvre ça crée une certaine dynamique avec des personnes qui vont mettre les sciences humaines pour renforcer le travail des ingénieurs et techniciens donc ça sont des petites avancées mais qui sont des signaux faibles et signaux faibles positifs on sait tout ça ça veut dire qu'on ne peut pas dire tiens on va faire tout on va tout offrir en bois parce que la forêt française ne pourra pas suffire en particulier parce qu'il n'y a qu'en gros un tiers des forêts qui sont gérées bien enfin vraiment au taquet quoi mais le reste c'est de la forêt paysanne on prend en bois de chauffage c'est bien mais ils ne sont pas vraiment optimisés donc si on veut vraiment que la forêt française produise suffisamment de bois pour faire beaucoup de bâtiments en bois il va falloir aussi changer beaucoup de choses alors je vais vous répondre donc nous on a des approches quantitatives donc elles peuvent toujours être contestables mais nous on table sur effectivement que 80% des maisons construites en 2050 sont en bois mais il y a moins de construction qu'aujourd'hui et quand on regarde la consommation nationale de bois en 2050 d'oeuvres il y en a moins que maintenant donc parce qu'on a croisé toutes ces informations là et parce que il y a parce que je vous dis il y a moins il y a moins de construction d'oeuvres donc nous on montre que quantitativement ça passe mais il y a plein d'inconnus je vous ai dit tout à l'heure il y avait l'impact du changement climatique sur la ressource en eau il y a aussi un impact du changement climatique sur la croissance des arbres sur les maladies qui peuvent affecter donc il y a il y a des inconnus mais quand on regarde les grandes masses quand on regarde la logique de notre scénario complet on voit que ça ça passe ou que ça peut passer quel constat vous faites sur le degré des trucs des gens qui nous enverment et des gens qui ont un rôle important dans les prises de décisions industrielles de notre société nous on fait des scénarios tous les 5 ans et tous les 5 ans on montre que la situation elle peut évoluer donc quand on voit les décisions qui sont prises pour limiter des émissions de gaz à effet de serre tous les 5 ans en gros ça évolue très peu donc les bonnes décisions ne sont pas prises si je résume de manière très abrupte après il y a des petits des petits signaux qui montrent que là je vous dis le plan de sobriété il a été fait à la va vite mais concrètement on a vu une consommation donc d'électricité de gaz qui a chuté de 7, 8 ou 9% par cette sobriété qui mélange les actions volontaires les actions subies parce qu'il y a des personnes qui doivent prendre l'électricité et l'énergie d'être trop coûteuse mais on a vu ça et en soi je pense que personne n'aurait imaginé un tel impact en aussi peu de temps donc c'est un élément positif si on dit que maintenant c'est parce que quand on a ce 7, 8 ou 9% on peut penser que même si les choses changeaient on ne reviendrait pas comme avant donc c'est un gain qui va peut-être être conservé comme là il y a un deuxième plan de sobriété qui va sortir bientôt et sans doute un troisième à l'automne quelque part notre gouvernement contraint ou forcé volontaire ou pas ils vont mettre en place des nouvelles choses donc on va concrètement obligatoirement diminuer nos consommations donc je vous dis c'est un élément sur ce plan de sobriété d'un autre côté il y a plein de signaux qui montrent qu'il n'y a pas de changement profondément on n'a pas une politique écologique on n'a pas une politique de transition énergétique on n'a pas ça mais on a des petits morceaux du puzzle où certains morceaux du puzzle sont favorables et vont dans le bon sens ce que je peux dire c'est que le diaporama je le fournirai aux organisateurs donc si vous voulez avoir le diaporama il sera disponible pour si vous voulez reconstituer le raisonnement donc ça je ne vais plus le fournir s'il y a d'autres questions mais sinon en tout cas moi je reste là pour continuer la question qui a été posée sur les décideurs vous êtes proactif pour les rencontrer ou est-ce qu'ils sont très demandeurs de Négawatt ou est-ce que juste vous fondez des rapports et du coup regarde qui veut ou ça se passe comment et si jamais ils vous croisent qu'est-ce qu'ils vous racontent le plan de sobriété c'est ma référence là le plan de sobriété c'était l'été dernier le gouvernement le gouvernement a lancé des groupes de travail sur qu'est-ce qu'on peut faire en sobriété pour le logement pour le transport etc et nous on a joué de jeu donc ils ont sollicité plein de gens et c'est nous qui avons joué le plus le jeu on avait des choses à proposer dans les cartons et ça a été repris donc sur la sobriété c'était fait par exemple sur le développement des énergies renouvelables on n'est pas écouté il y a des lobbies nucléaires ou autres qui sont plus puissants que nous et on n'est pas écouté donc il y a dans des domaines on est écouté dans d'autres on ne l'est pas nous on peut juste se constater qu'on a quelque chose de global de cohérent de complet et donc ça ça plaide dans tout ce qu'on peut proposer parce que toutes les hypothèses que l'on fait peuvent être fragiles plus ou moins fiables plus ou moins sûr il y a des inconnus mais on a une vision globale de choses qu'on pourrait faire donc ça ça rassure beaucoup on n'est pas avec le Yaka Foucon où j'ai fait un calcul de coin de table on montre comment on peut le faire et la quantification c'est quand même important et c'est tout l'intérêt des scénarios tout l'intérêt des scénarios pour moi la prospective il faut à la fois la prospective et l'évaluation parce que la prospective c'est ce qui nous donne des scénarios un endroit vers où on veut aller mais après les politiques ils peuvent faire un plan de solidité ils peuvent dire on va faire des promesses ils peuvent dire on va faire quelque chose il faut ensuite une évaluation des politiques publiques pour vérifier qu'ils ont fait réellement ce que vous avez dit et pour vérifier que ça va bien dans le sens dans lequel c'est essentiel et je peux vous dire que par rapport au plan de sobriété nous les contacts qu'on a aujourd'hui avec au niveau gouvernemental c'est qu'ils n'ont pas fait ils ont constaté qu'il y avait une baisse de 7, 8 ou 9% mais ils n'ont pas une explication précise, détaillée et donc pourquoi ça s'est fait dans certains secteurs et pas dans d'autres on peut penser que ça se devra cette baisse c'est en 2022 ça a été constaté pardon ? c'est la baisse d'énergie qui a été constatée en 2022 le plan du gouvernement de sobriété était lancé en octobre 2022 et donc tout depuis qu'elle a été lancée et puis que le prix d'énergie a augmenté il y a eu une baisse de cette fidélité et au gouvernement personne ne s'est posé la question que si ça a baissé ce n'était pas forcément le volontaire c'est que les gens peut-être ils ont fait un coup de ciseau par rapport à leur pouvoir ils se sont posés et quand il n'y a pas eu de rapport officiel en disant c'est pour telle raison donc il y a des endroits ça a été ça puis il y a d'autres endroits ça n'a pas été ça parce que je pense que ils ne s'attendaient pas à un résultat aussi fort donc il y a eu des endroits parce que ça coûtait beaucoup plus cher il y a eu d'autres endroits ça a été du comportement ça a été des actes volontaristes des citoyens responsables des citoyens à sensibiliser mais si on redistribue l'argent la monnaie que les enfants les personnes handicapées et que le travail est plus valorisé on peut faire plus circuler faire du commerce de l'échange à valoriser les biens et les services d'usage et du coup on consomme le mieux c'est tout un cercle et valoriser la création on va dire que c'est toutes des choses de cercle vertueux c'est sur lequel on peut penser quand c'est bien lancé parce qu'aujourd'hui si la solidité qui est faite par certaines personnes ça peut être subie ils peuvent se dire je l'ai subie mais finalement je faisais des gaspillages avant c'est ça la chose il y a quand même quand je vous ai montré la photo au début c'était aux Etats-Unis il y a plein de gaspillages qui se font il y a plein de gaspillages et quelque part aussi les premières économies sont quand même parfois les plus simples à faire parce que justement on élimine les gaspillages quand je vous dis s'il y a des bâtiments qui sont inoccupés la nuit et le week-end changer ça c'est quand même assez simple à faire pour les enfants il faut les éduquer dès qu'ils sont plus jeunes sans les esclavager et leur faire du travail à la demande des objets sans les culpabiliser surtout parce que ce qui se passe c'est qu'on vous culpabilise pour tout un tas de domaines comme effectivement les industriels ne vont pas aussi loin que ce que effectivement la demande de gènes énergétiques ou la baisse d'énergie énergétique il faudrait effectivement y contrôler c'est plus facile effectivement de stimuler la population c'est pour ça que le travail des sociologues et puis c'est important parce qu'autrement tant que c'est imposé les industriels feraient bien et futurement comme vous dites de voir le travail des sociologues il faut que c'est dommage parce qu'ils ont souvent utilisé ce genre de stratégie comme vous dites par exemple sur les déchets ils vont faire là ils sont en train de les mettre en place ici là pour la taxation au niveau de la quantité mais ça le problème c'est que la personne elle peut faire bouger à la marge mais il y a une partie qui ne dépend pas d'elle qui dépend du fait que l'industriel va sur-emballer le produit et voilà il faudrait agir à la source agir sur l'industriel c'est le problème c'est le problème de la politique aujourd'hui c'est qu'ils agissent ils veulent bien prendre des mesures volontaires sur les gens mais après ils n'y attaquent pas à la sécurité voilà sur l'industriel sur la production et juste on peut dire aussi que nos dirigeants quelque part ils sont ils écoutent donc si toute la population dit il faut faire quelque chose ils le font ils sont quand même là pour se faire réélire ils sont déjà fait réélire et donc s'il y a une pression je dirais sociale en disant ben oui il faut faire ceci cela quelque part ils le font c'est un discours optimiste mais ils le font parce qu'ils pensent à leur réélection ils le font mais avec 10 ans de retard ça fait plus de 10 ans que les normes ont été inversées c'est à dire que tout n'est pas fait pour la population mais beaucoup de choses sont peut-être par rapport à ce que l'on lance et à la même population par rapport à cette éclatination donc ça va passer et puis c'est vrai que la visualisation du bouleversement climatique avec l'idée qu'on a vécu ça a été aussi le moteur de certaines décisions donc c'est tous ces éléments-là qui d'une part ça veut dire qu'il faut agir et puis d'autre part ça s'investibilise aussi tout le monde il y a quand même les climato-sceptiques qui sont quand même peu nombreux et donc tout le monde est conscient qui vont faire quelque chose et puis pour les transports et la pollution aussi des moyens de transport pourquoi on ne potentialise pas les bus scolaires et les bus qui retournent à vide à chaque fois en mettant du transport d'alimentation de marchandises en local ça permettrait aussi aux chauffeurs de travailler un peu plus d'avoir un meilleur salaire parce qu'ils ont des horaires coupées à la cour et ça serait plus efficace à partir du moment où on se lance dans toutes ces actions-là il y en a des dizaines des centaines comme ça à partir du moment où on a un autre regard oui tout à l'heure vous avez dit que le gouvernement ne vous suivez pas pour les énergies renouvelables moi il me semble qu'actuellement ils font le forcing ils ont conduit un tableau de décret pour se débarrasser des oppositions locales tout ça moi je suis pour les énergies renouvelables mais c'est vrai qu'il y a des trucs par exemple sur les parcs solaires au sol franchement ils rasent des forêts dans les Landes dans les Alpes etc on rasent des forêts pour mettre des parcs au sol et là tout est fait pour qu'on puisse rien dire et donc c'est quand même pas normal alors à mon avis ils essaient de faire le forcing pour mettre le plus possible le parc solaire on pourra en discuter mais en tout cas quand une enquête est professionnelle de l'éolien du solaire il ne classifie pas la loi en termes de loi d'accélération mais en termes de loi de ralentissement et pour répondre à votre question bien précise la loi d'accélération des énergies renouvelables dit qu'on ne peut pas déboiser plus de 25 hectares en forêt mais ça répond à la question des grandes centrales d'Octeïques dans les Landes par exemple on n'a pas le droit de déboiser plus de 25 hectares à la fois et après je pourrais faire bien sûr bien sûr bien sûr mais après on met des détourneurs de l'esprit des lois mais après à chaque fois il ne faut pas envisager toujours le contournement à ce sujet dans le canard en chimie de cette semaine il y a un article par rapport aux terres agricoles où est-ce qu'il y a eu des décisions et donc du coup il propose aux agriculteurs un revenu pour installer des pâtes photovoltaïques un revenu minimum de 2500 euros à l'année voire plus donc là je crois alors là on rentre dans tous les débats sur la production photovoltaïque sur des terres agricoles ce qu'on pourrait envisager que de dire que moi je dis c'est une idée à moi c'est pas une idée des gigawatts mais que chaque agriculteur a le droit d'installer sur son exploitation agricole une certaine surface en photovoltaïque qui vont lui assurer du revenu et donc et pas que ce soit des parcs centralisés et puis c'est ce qui se fait dans certains endroits je connais des projets où ce sont des projets qui sont des projets d'implantation sur des emprises réduites mais c'est plein de petits parcs qui sont plein de petites unités qui sont proposées donc ça va bénéficier à plein d'agriculteurs qui vont leur assurer un complément de revenu parce que ça c'est le premier élément de réponse le deuxième élément de réponse c'est que l'INRAE a fait des études sur la production de biomasse préviale donc sur la biomasse des prairies sous les panneaux photovoltaïques et ils ont montré que comme les panneaux limitaient les périodes de gel et limitaient l'impact de la sécheresse la production de biomasse prériale par hectare et par an était la même sous une centrale photovoltaïque que dans un champ à côté donc on est sur des alors après ça peut toujours être précis à 5 ou 10% près mais l'ordre de grandeur on n'a pas un impact de la production des panneaux photovoltaïques sur les prairies qui sont en dessous donc on va aboutir à un co-usage quand on met une centrale photovoltaïque c'est pas une artificialisation c'est on a un aménagement qui est relativement aéré et entre les panneaux et sous les panneaux ça peut pousser et donc c'est ça tous les principes de l'agro photovoltaïque où à partir du moment où on regarde les besoins agricoles on peut construire des projets qui sont intelligents je vous laisse merci beaucoup Paul pour cette belle production merci